10 octobre 1964, les jeux qui s'ouvrent ce jour-là ont un goût de renaissance. Défait et exsangue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est relevé. 20 ans après, c'est un pays moderne et pacifié, une grande puissance économique en devenir qui souhaite présenter au monde entier son nouveau visage. Ce jour d'octobre 1964, le Japon accueille le monde. Dès le départ, les organisateurs font face à un problème. Lire et comprendre le japonais s'avère complexe pour de nombreux étrangers. Pendant les jeux, ce sont pourtant des milliers de visiteurs venus des quatre coins du monde qu'il va falloir orienter. Comment éviter le chaos des mots, la jungle des panneaux ? Dans les années 30, le graphiste allemand Gert Ernst dessine ces figures d'une grande simplicité aux prémices d'un nouveau langage visuel. Elles intègrent un ambitieux système de représentation statistique, l'isotype, où l'image donne à comprendre. C'est précisément ce que cherche à faire l'équipe qui planche sur le dizaine des jeux de Tokyo, dirigé par Masaru Katsumi. Ils font un choix radical, remplacer les mots par des images. Pour illustrer les 19 disciplines olympiques, Katsumi et son équipe raffinent les mouvements, réduisent le geste sportif à sa plus simple expression. Les pleins et les vides dessinent les corps, ou installent un décor. Dans les espaces publics, comme sur les sites olympiques, la capitale nippone se couvre de ces nouvelles images, qui bientôt prendront le nom de pictogrammes. En dessinant l'emblème de ces jeux, le graphiste Yusaku Kamekura va proposer une création qui va faire date. Il surmonte simplement les anneaux olympiques d'un large disque rouge. Le symbole, d'une pureté blouissante, marque les esprits. Dans les signes, la mise en page, le choix des images, tout est sobre, tout est clair. Le look des jeux va avec l'air du temps, dans une époque animée par une folle envie de modernité. Le design moderne, c'est celui d'une époque frénétique et prospère, où, subitement, tout s'accélère. Un graphisme rigoureux, dans une décennie marquée par le progrès technique et les avancées scientifiques. Une esthétique fonctionnelle et efficace pour orienter rapidement les masses. Une quête de formes neutres et objectives aussi. Car ce design, en ne faisant référence à personne, veut s'adresser à tout le monde. Yosaku Kamekura disait qu'il ne fallait pas voir dans l'emblème des jeux une référence au drapeau du Japon, mais davantage le soleil comme symbole porteur d'espoir et d'universalité. En 1964, à Tokyo, le monde ne fait qu'un. Mais jusqu'à quand ? Sous-titrage Société Radio-Canada